La ville de Rufisque La ville de Rufisque fournit au gouvernement du Sénégal, à l'Assemblée Nationale du Sénégal, à l'administration du Sénégal, de tous les cadres. La ville de Rufisque a eu un objectif de 105 000 parrainages au niveau du département. La ville de Rufisque a eu le lancement du parrainage au niveau du département. La semaine passée, c'est ce qu'on a commencé à lancer le parrainage pour le département. La ville de Rufisque a eu le lancement du parrainage pour la ville de Rufisque. Le parrainage, on va le faire de façon sérieuse, de façon communautaire. La semaine passée, a eu le parrainage au niveau du département. La semaine passée, a eu le lancement du parrainage au niveau du département. La ville de Rufisque a eu le lancement du parrainage au niveau de la ville. La ville de Rufisque a eu le groupe pour l'administration du parrainage au niveau des cadres. La ville de Rufisque a eu le candidat à l'élection présidentielle du 2024. La ville de Rufisque a eu le statut de la ville du Sénégal. La ville de Rufisque a eu le candidat à l'élection présidentielle du 2024. C'est ce que le Président Macky Sall a fait. L'histoire politique du Sénégal, l'histoire politique de l'Afrique, l'histoire du monde va faire pour cela comme un fait politique. Nous sommes politiques. Le Sénégal, c'est un état. Nous devons être le président de la République. Nous devons être une expérience, une compétence, Notre-Dame. 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 Nous devons être le Premier ministre Amadooba. Quand tu as l' красé en Europe, tu es à cause de l'argent, tu es à cause de l'argent, tu es à cause de la femme, je ne pense pas pas à cause de la nomme. Il y a un critère, moi, c'est une expérience. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie tous les partis du PR, toutes les clés du Parten est à la coalition. Je vous remercie tous les partis. Aujourd'hui, nous vous donnons au secretariat politique du PR, à vous demander de vous donner une carte blanche Il y a des 4 blancs, vous avez des 4 blancs. Donc vous vous êtes d'accord ? Vous avez une business moins. Pour ceux des Sénégalais, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de gens, qu'il n'y a pas de gens, qu'il n'y a pas de gens, qu'il n'y a pas de gens. Il y a des 10 ans. 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 Je lance un appel présent à nos amis de la coalition Beno Bokiaka. Il y a des 10 ans. Il y a des 10 ans. Être président de la République, c'est une longue préparation. Être président de la République, c'est avoir un appareil politique à l'échelle nationale. Être président de la République, ça ne s'improvise pas. Être président de la République, ça nécessite d'avoir une présence sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas candidater pour candidater. Il ne faut pas candidater pour pas de date. Il ne faut pas faire des candidatures de témoignages. Il faut des candidatures significatives. Et une candidature significative, c'est la candidature d'Amodouba, qui est portée par la coalition Beno Bokiaka, qui est la coalition dominante du jeu politique sénégalais. Majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire au niveau des collectivités territoriales. de la coalition Beno Bokiaka, qui est la coalition de candidats qui vous donne les gens et qui vous présentez les candidats.